Et bien bonjour tout le monde, ici Goblin et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec le Veston Schalkeux et direct on a un choc face au Dynamo Dresden de Monsieur Coach Alpha. D'ailleurs il paraît qu'il pourrait être sanctionné parce qu'il aurait fait des magouilles il paraît selon certains transferts etc. Il serait mis de l'argent dans les poches, enfin bref ça ne nous concerne pas trop. Mais ça va être un match compliqué, on sait qu'il voulait la montée à tout prix, nous aussi et on n'a que 3 points en avance sur Sarbreken et on reste sur des résultats compliqués. Mais avant j'aimerais faire une petite parenthèse concernant ma chaîne YouTube parce que voilà on a franchi le cap des 1000 abonnés. Donc un grand merci à vous, franchement ça fait chaud au cœur et je ne sais pas quoi vous dire. Moi je ne sais pas quoi vous dire parce que c'est vraiment très touchant, vos retours dans les commentaires etc. Ça fait toujours plaisir et d'ailleurs je vous remercie pour les récents abonnés qui se sont abonnés via la publication que j'ai fait sur Facebook sur un groupe FC24 tout simplement. Donc vous êtes tous la bienvenue, vous êtes arrivés en masse, je ne m'attendais pas, je m'attendais à gagner quelques abonnés mais pas autant. Donc franchement merci beaucoup, ça me touche, j'espère que mes aventures vous plairont et j'ai une très bonne nouvelle. Pour fêter les 1000 abonnés, je vous annonce que les carrières rétro FIFA arrivent dès la semaine prochaine. Samedi prochain arrivera le premier épisode de la carrière rétro FIFA sur FIFA 10. On va commencer avec FIFA 10 et ça va durer sur plusieurs mois parce qu'on va faire de FIFA 10 à FIFA 16. A chaque fois on fera une saison sur un ancien club de Liga de l'époque. Voilà j'ai déjà des idées de club, n'hésitez pas à proposer des idées en commentaire. Et puis voilà on verra pour les prochains FIFA. Mais pour FIFA 10 j'ai déjà cadenassé un club parce que ça me tenait à cœur de revenir sur un de ces clubs historiques de Liga. J'en dis pas plus mais ça on verra samedi prochain. Et là on va retourner avec le Chalqueux. Et pour ceux qui savent le Veston Chalqueux a pas mal de soucis. Et un de ses soucis c'est Idridi. Idridi qu'on a vendu peut-être à tort. Il a fait une petite lettre, on va la lire ensemble. Il a dit que le club a fait une erreur. Il reconnaît qu'il a pas été à la hauteur tout simplement au début quand il a signé ici. Et ce qui lui a posé problème c'est la langue. Il sait pas du tout parler allemand. Il est du Kosovo. Je sais même pas où se situe pour vous dire. Mais voilà il avait le barrage de la langue. Maintenant qu'il connaît bien cette langue il arrive à se retrouver avec ses coéquipiers. Et on l'a vu sur le terrain il est étincelant. Sur les 4-5 derniers matchs Idridi c'est peut-être l'homme. De ses dernières rencontres. Et on l'a vendu trop tôt je pense. Malheureusement il partira au 1er décembre au 1er janvier. Partira, partira peut-être pas. On va voir parce qu'on va tenter une magouille. Pour le récupérer en prêt. Pour au moins finir la saison. Voilà on va essayer d'avoir un prêt derrière. Je sais pas si ce sera concluant. Enfin bref on verra tout cela. Maintenant nous on se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi face au Dynamo Dresden. Et les joueurs qui sont concentrés. Lâchez vos portables là. Lâchez vos portables s'il vous plaît. Coach Goblin comment le cuit c'est que ses joueurs. Ah ouais ils sont sur les portables ça. On a dit concentré les gars. Allez. On s'échauffe tranquillement sur la place du Dynamo. C'est un choc. C'est un choc. Et regardez Coach Goblin très proche. Très 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 proche de Monsieur Coach Alpha. C'est une petite rivalité qu'il y a avec ce club. Mais c'est aussi de bons amis. Le coach du Dynamo Dresden et le coach du Weston Schalke. Et c'est Dresden qui donne le coup d'envoi sur sa pelouse. Les supporters sont venus en ombre. Attention. Et on espère continuer à engendrer des succès. On reste sur une superbe rencontre. Et on espère que ça va le faire. Attention. Attention. Et oui les Royals. C'est le Weston Schalke bien évidemment. Mais attention là. On n'y est pas sur cette première possibilité. Et ça va être récupéré par Kyler. Ça c'est bien à Kyler. Avec peut-être Wolf. Wolf. Qui va retrouver Kyler. Ça c'est bien. Et pourquoi pas attaquer fort. Avec Flappy. Qui demande. Mais c'est mal servi ça. Et le Dynamo. Qui va se porter vers l'avant. Super pass. Super pass. Attention. Numéro 10. Dans la surface. Bien joué. Il est tout seul. Quel arrêt. Quel arrêt de meilleur. Oh alors là c'est taré. Et le Dynamo qui veut jouer rapidement ce corner. Quel arrêt de meilleur. Mais attention au corner. On est très fébrile sur les corners. Même si c'est bien défendu par M. Flappy. Il est grand. Flappy en même temps. Templeman avec Tchepchouk. Templeman il est hors-jeu. Il est hors-jeu de Templeman. Oui. Le Dynamo une fois de plus à l'avant. Il passe trop facilement. L'ouverture du score à la 17ème minute. C'est dur. Aïe 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 aïe. Ce but. Ouais. On n'a pas bien défendu là-dessus. Mike Connell était en retard. Arnaud aussi. Et la meilleure il peut rien faire. 1-0. Il va falloir vite revenir les gars. Et pourquoi pas avec Idritsy qui va chercher Wolf. Idritsy. Tout de suite. Idritsy l'homme en forme du Weston Schalke. La frappe est contrée. Oh la récupération de Keyler. Wolf avec Flappy. Flappy le meilleur buteur de Liga 3. Qui va frapper. Et l'arrêt du gardien. Qui répond à meilleur là-dessus. Et pourquoi pas Keyler pour le corner. On va chercher l'attaque de Mike Connell. Ça à côté. Allez Matriciani impose-toi. T'as de l'expérience. On s'en joue à 2-0. 0-4. Idritsy. Il a du mal. Mais il est passé quand même. Idritsy qui réclame. Mais on va chercher. Idritsy justement. Avec Flappy. Oh la ré encore. Oh la la. Eh ouais. Coach Goblin a gassé sur son banc de touche. Le centre. On va chercher Mike Connell encore. L'Irlandais. Qui se manque à nouveau. Mais Matriciani. Qui s'impose. Idritsy. C'est bien joué. Mais. Ouais. Si comme ça. Par dessus. Idritsy. Oh. Il s'entend à merveille. Avec ses coéquipiers. Maintenant. Qui connaît la langue allemande. A la perfection. La preuve avec Flappy. Derrière. Oh. C'est raté. Ça va être récupéré. Par Mike Connell. Ça c'est bien. Belle récupération de l'Irlandais. Avec Tchapchouk. Qui a du mal cette saison. Flappy. Et Tchapchouk. Avec Wolf. Wolf avec Flappy. Pas d'horre-jeu. Flappy. Le petit centre. Oh la frappe. De Templeman. Arrêté par le gardien corner. A venir. Énième corner. Coach Gobune. Vraiment. Très. 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 Sceptique. On va y arriver. La tête de Mike Connell. C'est repoussé. Templeman. Il est capable. Oh l'arrêt encore. Quel arrêt encore. Et ça va être la mi-temps. Allez. On va continuer à centrer. Parce que Cahier. Il est bon sur les centres. La tête de Mike Connell. Peut-être. C'est repoussé sur Flappy. Qui remet sur Tchapchouk. Qui contrôle pas bien. C'est la mi-temps. 1-0 pour le Dynamo Dresden. Pourtant 2 minutes à être en compte. C'est reparti. Flappy qui donne le coup d'envoi. Aucun changement. Du côté. Du Weston. Chalke. Attention le tac sur Flappy. Ça reste dans nos pieds. Tchapchouk. Templeman non plus. Faut pas le laisser avancer. Mais il est tout seul. La frappe heureusement. Sans problème pour Meijer. Qui va dégager. J'ai demandé avec Tchapchouk. C'est pas grave. Ça a été sur Wolf. Et si c'est grave au final. Parce que Wolf faire pas plus contrôler ce ballon. Et ils vont avoir la possibilité du 2-0. Quel arrêt de Meijer. On n'est pas bien rentré là. Dans cette seconde période. Mais on le sait. On a souvent des passages à vide. Après les... Après le retour au vestiaire. Allez c'est bien joué quand même là. Templeman. Mais il va être tout seul. Templeman ira à Flappy. Mais qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse. Flappy. Tchapchouk. Flappy quand même. Il est rapide. Mais il va frapper de loin. Sans problème. On voit pas. En seconde période. Peut-être là-dessus. Avec... Wolf. C'est bien joué. Il faut remettre par-dessus mon Tchapchouk. Avec Flappy. Qui va retrouver Tchapchouk. Et pourquoi pas. Oh l'arrêt. Quel arrêt. Et pour ce dernier quart d'heure. On fait nos 5 changements. Alors que le Dynamo aussi font un changement. Mais pour l'instant c'est dur. Le résultat il est pas mérité. Les Dynamo ils ont pas fait grand chose en réalité. Et attention Hartmann tu viens de rentrer là. Tu dois être dessus. Et attention. Alors c'est pas possible. Meilleur qui fait l'arrêt. Ouais on va pas le gagner ce match une fois de plus. C'est compliqué. A chaque fois on n'y arrive pas sur les premiers matchs. C'est frustrant quand même. C'est toujours le même scénario qui se produit. Et peut-être que quand même. Y'a faute avantage laissé avec Hartmann. Le défenseur qui vient de rentrer. Il est frais mais c'est pas un attaquant. Hartmann il va quand même passer. Hartmann et si c'était lui. Qui est égalisé. Oh non. Mais c'est quoi ce gardien qui fait encore l'arrêt. Yacine Fekir qui est rentré. La tête de Thomas. Arrêté par le gardien encore. Et la contre-attaque sur notre corner. Contre-attaque qui fait très mal. Bon c'est pas mérité. Défaite 2-0 du Weston Schalke. Ici à Dresden. Non mais cette défaite elle est pas méritée. C'est incroyable. On a 12 tentatives. Pour une fois on a le ballon. Oh là là. Et on a paru ici. A au moins sortir le match nul. Le Dynamo Dresden. Revient à égalité de points. Je crois que le Weston Schalke. Au tout cas. S'en rapproche. Si ce n'est pas le cas. On est encore progné. On est encore progné malgré l'échec. Et non le Dynamo Dresden ils sont loin. En fait ils sont assez loin. C'est vrai qu'ils ont enchaîné quelques défaites à une période. Et deux points d'avance. Deux points d'avance toujours. Allez fort bondir à la maison les gars. Allez c'est reparti. On a mis le même 11 malgré des problèmes. Offensifs. La semaine dernière. Face à Dresden. Mais il ne faut pas se laisser abattre. Il y avait quand même eu des bonnes choses. Il y avait eu un superbe gardien en face. Allez c'est Flappy qui donne le coup d'envoi. Et c'est vrai que je me dis qu'il y a un certain joueur qui aurait pu changer la donne. Mais bon bref on ne citera pas son nom. Et on a perdu le ballon sur l'engagement là. On est d'accord. On a fait n'importe quoi. Oh là là. Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Meilleur qui fait l'arrêt heureusement. Oh bougez vous là. Oh là là. Corner. Flappy. Il n'est pas dessus. On sait que sur les corners on n'aime pas ça. Chepchouk. Quel ballon ça c'est bien mon Chepchouk. Il a trouvé. Wolf. Wolf. Il est passé. Le Wolf. Le neveu. De la présidente du club. Qui longe dans le score à la 8ème minute. La rage. Le coup de boule. Au poteau de corner qui avait rien demandé. Et ça n'est pas passé de Chepchouk si je ne dis pas de bêtises. 1-0. Ici on veste le chat-queu. Sous une ambiance de folie. Et oui. 1-0. La rage de ce garçon. Le 7ème but pour Max Wolf. Oh. C'est ligatoire. Mais il a quand même du talent. Au bout de son pied. 1-0 donc. Face à l'Arminia. Bielfield. Attention. Attention. Nouvelle opportunité. Ouais. Laissez les jouer les gars. Continuez comme ça. C'est bien. Il va se retourner. On le sait. La frappe est contrée. Et c'est Taylor avec Flappy. Flappy va-t-il être resservi à la limite du hors-jeu. C'est bien. C'est un bon ballon ça. Même si c'est un peu excentré. Flappy peut-être. Flappy dans la surface. Oh non. Il passe pas. Oh dommage. Il aurait dû s'écrouler. Il y aurait eu pénalty. Nos adversaires à chaque fois. Ils s'écroulent comme c'est ça. Faudrait prendre exemple les gars. Attention là. Oh super. Sur le côté. Matric. Oh il est complètement pris. Matriciani. Arnaud. Qui essaye de venir à la place. Du coup. Ça n'a pas suffi. Matriciani. Mais défend. Le joueur d'expérience qui se fait avoir à chaque fois. Un partout. On n'y a plus à défendre. Alors qu'on était une bonne défense en début de championnat. Et là Idritsi s'est bien fait. Idritsi. Qui a vu. L'appel de Wolf. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas Wolf. Qui le n'aime. Un taille dans la foulée. Oh ça fait plaisir de marquer son engagement. C'est si rare. C'est si rare. Et le doublé pour lui. Et attention. Parce que la dernière fois qu'il a marqué un doublé son garçon. Il avait fini par un triplé. Matriciani. Impose-toi. Voilà. Avec Idritsi. Idritsi. Wolf. Il y a faute. Mais va te faire. Tu l'es l'arbitre. Ouais Goblin il est terme. Mais là à mon avis il va prendre rouge. Oh il va prendre rouge le 4ème arbitre. Qui a direct. Allez voir le coach Goblin. Non mais il y avait faute. Avantage. Qui a même pas duré une seconde 5. Il a rien duré l'avantage. C'est récupéré par Tchepchouk. Dégage moi. Oh ce ballon. Et c'est la mi-temps. Et Goblin qui va voir l'arbitre. Ouais il n'hésite pas Goblin. Il va prendre rouge. Et l'arbitre lui donne un carton jaune. C'est la mi-temps. Qui a se fait reculer Starlit. Ouais mais ouais t'as raison. Ah ouais. Même David Emerson il l'a dit. Bon les gars on reste concentré. On reste comme ça. On part comme ça. On fait pas de changement. C'est eux qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Keyler. Je lui ai demandé avec Tchepchouk. Pourquoi tu lui donnes avec Flappy ? Incroyable ça. Et Flappy qui s'est battu avec Tchepchouk. Tchepchouk avec Flappy. Ça va être compliqué. Mais il a trouvé Wolf. Wolf. Je vous ai dit qu'il avait marqué un triplé. A son dernier doublé. Malheureusement. Martinez fait l'arrêt. Très bonne sortie. Keyler. Non il n'est pas dessus. Je pensais qu'il allait pouvoir la récupérer. Et attention. Attention. Non. 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 Et non. De partout. Ouais que d'émotions. Que d'émotions. Non mais sérieusement. Oh. Le tacle. Mais il n'y a même pas faute. Et on va même prendre le but. C'est une honte ce match. Allez. Encore un tacle. Weiner qui vient de rentrer avec Yassine Fekir. On a fait beaucoup de changements. Et pourquoi pas. Et Weiner il est passé. Le milieu de terrain qui est en près chez nous. Il n'est pas si bon que ça. Mais il vient égaliser. Juste après les changements. 3 partout à la 76ème minute. Bon coaching. Opéré par David Mason. L'adjoint de coach Goblund. Qui a bien fait. De faire rentrer Weiner. Qui vient marquer. Je pense que son premier but de la saison. 3 partout donc ici au Plaza Arena. Oh. La récupération de Flappy. Incroyable ça. Incroyable. Flappy toujours. Il veut frapper de loin. Ah c'est mal joué. Bon attention là. Contre-attaque. C'est quoi ce placement défensif. Mais c'est pas possible. 4-3. Peut-être. Wolf. Avec Flappy. Il y a la montée de Yassine Fekir. Fekir. Qui bute sur le gardien. 89ème minute. On va se mettre en micro-offensif. C'est dur. C'est dur quand même ce scénario. Thomas. Le jeune de 16 ans. Qui centre. Flappy. C'est au-dessus. Et c'est terminé. Défaite 4-3. On est déjà au mois de janvier. On n'avait pas vu que c'était déjà la mi-saison. Il a dit qu'il nous quitte. Une arme offensive en moins. Et ça c'est dur. On a fait une erreur en le vendant. Et au classement forcément on le paye cash. A mi-saison on est deuxième à Daringo Strat. C'est dur. Franchement je suis abattu. Je suis abattu. Bon et en plus de ça les mauvaises nouvelles. C'est que apparemment pour les dirigeants du bêtis. Fekir jouait pas assez. Bon c'est vrai qu'il a joué tous les matchs. Mais il a pas joué assez. Idem pour Weiner qui a joué tous les matchs. Mais c'est pareil. Ils ont pas assez joué apparemment. Et il y a Madame Wolf. Qui est venue nous voir. Oula j'aime pas ça quand elle est là. Elle a une lettre à nous donner. Bonjour Madame. Merci. Présidente qui m'a donné une lettre. Oula j'aime pas ça. Je crois que c'est la lettre de démission. Non c'est pas une lettre de démission. Apparemment ça viendrait d'un certain Johnson. Oula. Qu'est-ce qu'il nous veut le Johnson. Je vais vous lire la lettre. Je vais vous la montrer également. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il nous a dit. Bonjour coach. Si je peux encore vous appeler ainsi. Alors je ne sais pas si vous prendrez le temps de dire cela. Mais je tenais à m'excuser concernant mon comportement odieux. Auprès de vous et de l'institution du club. Je sais que ce que j'ai fait n'est pas pardonnable. Mais sachez que ce n'était pas contre vous. Je traverse une période difficile ici si loin de ma famille. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai plus un sou. Le football est tout ce qui me reste pour subvenir aux besoins de mes proches. Et quand j'ai vu mon salaire drastiquement revu à la baisse suite à mon contrat ici. J'ai brillé au fond de moi. Au point que j'ai misé toutes mes économies dans des jeux d'argent en espérant gagner plus. Pour aider ma famille qui vit à l'autre bout du monde. Mais au final j'ai tout perdu. Et j'ai tout reposé sur vous alors que c'est moi le seul fautif. Sachez que j'ai toujours porté fièrement les couleurs du club. Tout donné à l'entraînement. Et que chaque célébration venait du coeur. Hormis lors de mon dernier match. Qui est venu de la frustration. Revenir à la maison. Au veston c'est tout ce que je souhaite. Pouvoir me marrer à nouveau avec mes coéquipiers. Redonner les frissons à mes supporters. Et surtout. Vous rappeler un nouveau coach. Johnson. Merci. Il n'est pas chier lui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Johnson il avait marqué dans le derby. Et il était venu célébrer devant le coach en se foutant de sa gueule. Le doigt sur la bouche. Les oreilles grand tendu. Parce que c'est vrai que le Johnson. Bon on n'a pas été toujours tendre avec lui. Dans le fait qu'on ne le faisait pas tant jouer que ça. Par rapport à ce qu'on lui avait promis. Mais il n'avait pas à faire ça. Et sa lettre il me fait limite chialer. Il me fait rire le Johnson. Oh mais t'as là salut David. Non mais t'as vu la lettre du Johnson s'il te plaît. Non mais quoi. On a peut-être besoin de lui devant. Tu te fous de moi David. Tu te fous de moi là. C'est à moi qu'il a de manquer de respect. C'est pas à toi ça se voit. Non mais le Johnson. Ah c'est un bon joueur. Je sais que c'est un bon joueur. Il est jeune. Non mais David je peux pas. Je peux pas. Il s'est foutu de ma gueule sur le terrain ouvertement devant tout le monde. Ouais il ferait du bien. Il ferait du bien peut-être. Je sais pas. Bah écoutez les supporters. Ça sera à vous de décider. Vous savez quoi ? Dès demain matin à 8h il y aura un sondage posté sur l'espace communautaire de ma chaîne. Et vous pourrez voter pour le retour de Johnson ou non dans le groupe pro du Weston Shalke. Nous on se retrouve tout de suite face à Sarbrocken. Et c'est parti on se retrouve face à Sarbrocken au Stadium Nether. C'est un choc. Non sous-effectif hein. Très clairement. On l'arrêt de meilleur. Suite au départ de Fekir. De Weiner. Alors on les a fait jouer le plus possible. Le départ d'Idrizi transféré. Ou Fischer également. On a eu aussi un départ en prêt. Attention. Meilleur qui répond présent. Donc c'est vrai que le retour de Johnson ça pourrait nous aider. Ça nous ferait une arme en plus. Meilleur. Non. On lui avait demandé. Mais c'est la défense qui a repoussé. Ça va revenir. Attention. On n'est pas du tout rentré dans ce match. On n'y arrive plus hein. Matriciani. Le jeune Nolan Thomas est donc titulaire. Il récupère la place d'Idrizi. Ce n'est pas vraiment son poste. Mais pourquoi pas. Et la Wolf il est quand même en confusion suite à son doublé. Wolf. Au l'arrêt de Sarbrocken. Du portier. Corner obtenu. Prenez-Cardner quand même assez mouvementé. C'est Keiler qui va continuer à se centrer. Ça va être fort. Second poteau. Elle s'est repoussée. Elle s'est récupérée. Avec la frappe de Chapsu. Contrée. Faber. Avec Keiler. Il est capable. C'est contré. Keiler à nouveau. Oh Keiler. Il est capable. On le sait qu'il est capable de ça. Il a marqué des pralines. A l'épisode précédent. Il continue. 1-0. Ici à Sarbrocken. On va se permettre de le revoir ce but. C'est une gosse tag qui est leader. Mais en cas de succès face à Sarbrocken. On pourrait creuser un petit peu l'écart avec cette équipe. Qui remonte au classement. Suite à nos récentes défaites. Mais en tout cas 1-0 ici. Thomas. Oh il y a faute. Mais il est bousculé par terre monsieur l'arbitre. Oh c'est un scandale. Toujours ses erreurs d'arbitrage ici. En cette Ligue à 3. Il a joué le retrait. Lui une deux. Dans la surface. C'est contré. Il va chercher Flappy. C'est raté. La récupération. Et Flappy qui va tenter l'enrouler. Le corner obtenu. Et pour une fois on va le jouer à deux. On va changer un petit peu. Keiler avec Tchepchouk. Tchepchouk. Encore. Tchepchouk toujours. Tchepchouk. La frappe est contrée. C'est récupéré par Wolff. Oh qui vient climatiser. Sarabroïkan à la 35ème minute. 2-0. La rage. Oh j'espère qu'on va être solide en défense derrière. Tchepchouk qui s'est battu. Une frappe a intercepté. Mais Wolff. Comme un loup. Des surface. Bien surgir. C'est un championnat intense. C'est un championnat intense. On veut le titre forcément. Mais on veut la monter avant tout. Et là. Il n'y a pas d'horjeu. Il n'y a pas d'horjeu. Pour Wolff. Et oui le but est validé. 3-0. Sarabroïkan est en train de prendre l'eau. A la 39ème minute. Une victoire qui. Pourra donner. Un bien fou. Après deux défaites consécutives. Et Wolff. Qui va le célébrer avec son coach. On sait que ces deux hommes s'apprécient. Entre guillemets qu'à moitié. Parce que le Wolff. Des fois il a du mal. Mais il est très jeune. Il est très jeune. Le petit neveu. De la présidente. Et là. Ce soir. Il vient briller. De mille feux. Il va falloir vraiment qu'on puisse recruter des joueurs. Avec des prêts. Mais on n'a vraiment pas d'argent. C'est ça le problème. Mais là on est en sous effectif. Avec les nombreux départs qu'on a eu. Matriciani. A nous. Ah non il la sort. C'est Matriciani qui la sort en corner. Attention. On déteste les corners en plus. Attendez. On a dépassé le temps décisionnel. C'est fou. Et c'est bien récupéré. Et c'est la mi-temps. Et oui. Je vous informe également. Qu'on a eu deux jeunes. Qui nous ont été donnés par Chalk 04. On est affilié avec eux. Mais bon. Le Darji. Franchement. Il n'a aucun. Je ne sais pas pourquoi ils nous l'ont donné. Parce que nous on ne compte pas le faire jouer. Et puis le Montez par contre. Il peut être intéressant. Seulement 19 ans en plus. Donc ça c'est plutôt cool. Pour l'instant. On va y retourner comme ça. Parce qu'on n'a plus de joueurs offensifs en fait. On voulait faire d'un changement offensif. Mais on n'a plus personne. Et c'est reparti. Flappy qui donne le coup d'envoi. Deuxième mito. Attention. Attention. Suite à la perte de balle de Thomas. On n'a pas su la récupérer. Matricianic est toujours en retard. Sur son côté. C'est contré. Ça revient. C'est encore contré. Arrêté par Meijer. Qui évite le corner. Merci Meijer. Qui va jouer rapidement sur Thomas. Tchepchouk. Tchepchouk a récupéré ce ballon. Vas-y mon Tchepchouk. Oh il a donné. Oui pour Wolf. Pardon. Le triplet. Le deuxième triplet de sa carrière. Sur un cadeau de Tchepchouk. Ça fait plaisir. 4-0. Veston Chalke la joie. Et le club qui repart de l'avant. Et Wolf qui continue à empiler les buts. Et mine de rien. C'est quand même le deuxième meilleur buteur du club. En même temps. Il n'y a que Flappy en tant que buteur. C'est vrai. 4-0. Ici à Sarbreken. Ça peut être récupéré. Ça a été récupéré. Oh Flappy. Il s'est amusé. La frappe. À côté. Hartman qui l'avait récupéré. Et finalement il n'a pas réussi à la conserver. Kaminski. Penalty. Oh l'entrée catastrophique de Kaminski. Penalty. Il n'y a rien à dire. Pour une fois. Il s'est complètement manqué là-dessus. Quoique il ne le touche pas. Il ne l'a même pas touché. Oh la simulation de l'heure de Sarbreken. Il n'y avait pas pénalty. Et Schmid. Qui tire sous le gardien. Bon à 4-1. Ce n'est pas bien grave. Il y aura la victoire. N'en pas douter. Et Thomas qui va y aller solo. Le jeune Thomas qui obtient un corner. Ça c'est bien. Et si on pouvait en marquer un cinquième pour la différence de but. Pour vraiment les mettre à l'écart. Ça serait intéressant. Keylor qui va se centrer. Pour la tête de Montes. Montes. Qui joue sur tout. Pour les matchs ici au Best-On Chalke. Montes. Qui vient de Chalke 0-4. Qui vient marquer directement. Et on le revoit ce corner. Parce que c'est rare qu'on marque des corners. Mais je vous l'avais dit. Keylor il s'est centré. Et là Montes qui saute par-dessus tout le monde. Incroyable ce but. On le revoit sous tous les angles. Même s'il n'en voit pas grand-chose. Sous cette caméra. Mais ça fait 5-1. Et la récupération de Montes. Très haute. Cette récupération. C'est bien joué. Il y a le jeune Nolan Thomas là-bas. Tout le monde. On a l'impression d'être à 11 contre 10. C'est magnifique. Et ça vient d'une récupération. De Montes. Il va peut-être avoir sa chance. Dans l'équipe pro. Remercie Chalke 0-4. Bien évidemment. Et quel mouvement collectif là-dessus. Tout le monde a touché ce ballon. Et c'est Wolf qui s'offre. Non même pas. C'est Johnson. Johnson n'importe quoi. C'est le jeune Nolan Thomas. Qui s'offre la passe D. Pour Monsieur Flappy. Quel match. On ne pouvait pas commencer l'année mieux que ça. Et là encore une récupération. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais il se passe quoi ? Il se passe quoi du côté de Starbroken ? Même si la frappe est ratée. Chapchou qui récupère. Non mais là c'est incroyable ce match. Il est incroyable. C'est incroyable. Et Flappy. Qui en perd. Qui en perd le Starbroken 7-1. C'est notre plus belle victoire je crois. J'en suis même quasiment sûr. C'est fou. Ça va se finir. Ça va se finir. Mais si on pouvait avoir une dernière opportunité. On va se faire plaisir. Moi je vous le dis. Et on va l'avoir cette dernière opportunité avec Chapchou. Il a vu. Le centre. C'est terminé. C'est terminado. 8-1. C'est clairement notre plus belle victoire. Le triplé. De ce garçon Wolf. 8-1. Face à Starbroken. Ah. Starbroken. C'est incroyable. Et Wolf qui va récupérer ce ballon bien sûr. Mais 4 buts. Ce n'est même pas un triplé. C'est vrai. Quadruplé. Pour Max Wolf. Je pense que là il vient faire taire un peu quelques bouches. Qu'il avait un petit peu critiqué. On pense à son coach Goblund également. C'est fou. C'est fou. Mais ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. 8-1. Mais c'est incroyable. 8-1. Starbroken les amis. C'est fou. On va essayer de recruter quelques joueurs. Dans la fin de ce mercato. 17 tentatives. C'est incroyable. C'est incroyable ce scénario. Il est complètement fou. On va aller regarder un petit peu les notes. Un peu. Pour changer. Ah. Il y a du 10 de partout. Il y a du 10 de partout. Flappy. Wolf. Ah. Ils auraient pu mettre Wolf. Home du match pour une fois. 8-8 pour Keyler. 9-7 pour Chapchuk. 3 passes D. Incroyable. Montez qui fait une entrée. Mais phénoménale. Et Ingolstadt. Ingolstadt qui a fait match nul. Ouh. La joie. On est leader. On est leader. On est leader. Et coach Goblin qui arrive en conférence de presse. D'après match. Bonjour coach. Mais bonjour. Euh. Il a été étincellant. Il a été étincellant. Bah. Quel talent. Quel talent. On ne peut pas dire encore que c'est une superstar. Il est encore jeune. Mais quel talent qu'il a. Quand il veut. Ça fait plaisir. 4 putes. Je ne reviens toujours pas. Et oui. On a si enfin remporté un match. Mais on est déterminé. Aller chercher ce titre. Du moins. Au moins. Cette montée. Ça fait plaisir. Et on était prêt. A mettre fin à cette mauvaise série. On est reparti sur des bonnes bases. Dans cette année 2025. Qui démarre. Et bravo pour cette victoire. Mais merci. Merci. Et la seule chose qu'on a envie. C'est de rééditer ce genre d'exploit. Bah oui les amis. On est un nouveau leader. Et surtout. Ce qui compte. C'est qu'on. Pousse Sarbreken à 5 points de retard. Sur nous. Et ça. Ça fait plaisir. C'est incroyable. Merci les gars. Et attendez. Le club. Qui annonce une recrue. Et apparemment. Cette recrue. Viendrait du Dynamo Dresden. C'est peut-être lui. Le fameux joueur. Qui aurait été vendu. En Sun Sun. Un transfert arrangé. Par Coach Alpha. Apparemment. Parce que je vous informe. Que Coach Alpha. Du Dynamo Dresden. A été licencié. Il y a à peine 2 jours. Et Stevens. Qui serait un jeune buteur de 20 ans. Il est belge. Et il s'engage. Ici. Au Weston Chalke. Alors. Le transfert. Est d'un montant de 1,7 millions. Sauf que. Il paraît que la magousse. Et que le Dynamo Dresden. A reçu seulement 500 000. Dans les caisses. Et c'est pour ça. Il y aurait 1,2 millions. Qui traînerait. On ne sait où. Et certaines sources. Diraient que. Coach Alpha. Aurait gardé une grande partie des sous. Mais pas que. Il ne serait pas. Le seul. A avoir gardé des sous. Concernant ce transfert. De ce jeune buteur. 66 de général. Bon écoutez. Il rejoint le club. Et ça fait plaisir. Bon et forcément. Comme on a perdu pas mal de joueurs. Suite au transfert. Et au retour de prêt. Il faut se renforcer. Et il y a ce joueur. De 22 ans. Qui joue au Vederbrand. Et ils veulent le prêter. Donc on va essayer. De l'approcher en prêt. Tout simplement. Let's go. On espère. Qu'on va pouvoir l'avoir. On a besoin. De se renforcer. Un petit prêt de 6 mois. Ça serait bien. En plus. Il n'a pas un gros salaire. Donc. On va juste partir. Sur un petit prêt. On veut juste finir la saison. Avec lui. S'ils veulent bien. Ils veulent bien. Et puis bon. À part du salaire. Ça range un 40-60. Ouais. Ils sont durs. Ils sont durs. On va essayer de négocier un 50-50. Du coup. Accord trouvé. Et Nankinsky. Nanskinsky. Je ne sais pas comment il faut prononcer. Va nous rejoindre. Et ça. Ça fait plaisir. Mais du coup. Concernant Urizi. On va retenter. Avec Midgeland. De trouver un accord. On va essayer de trouver un accord. Pour un prêt. Et malheureusement non. Malheureusement. Le club n'est pas enclin. Et le jeune Madza. Il serait intéressé. Par rejoindre le club. Il ne joue pas. Au RTA Berlin. Et accord trouvé. On aimerait bien. Avec option d'achat. Mais. Je ne sais pas si on pourra. Parce qu'on n'a pas d'argent. Pour l'instant. On va essayer. On va essayer. RTA Berlin serait d'accord. On a revoulé en près de deux ans. Mais bon. On va tenter un an. Oh là là. Ils ne veulent que six mois. Malheureusement. Bon. Écoutez. On va accepter. Et puis. 50-50. Il a un gros salaire. Il a un gros salaire. Allez. On va. Indicher un petit peu. Non. Ils ne veulent pas. 3 000. Bon. 3 000 on prend. Par contre. Pour un futur transfert. 1 million 8. Écoutez. On va accepter directement. Parce qu'on ne peut pas négocier. Vu qu'on n'a pas l'argent. Et ça y est. Les poignets recruts arrivent. Notre élier gauche. Ça fait plaisir. Alors. Ce n'est pas un grand joueur. Mais ça fait un joueur de plus. Parce qu'on est en sous-effectif. Très clairement. Et puis. Il nous faut des renforts. Pour finir la saison. Il vient pour six mois. Ça ne nous engage à pas grand chose. Et. Mazza. Ça. Ça fait plaisir. Ibrahim Mazza. Qui nous est prêté. Et lui. Ça peut être un futur crack. Bon. Je trouve qu'on s'est quand même. Plutôt bien renforcés. Sur le secteur offensif. N'hésitez pas à me dire quand même. Si Johnson. Il doit faire son retour ou non. Il y aura le sondage. Qui sera posté demain matin. Et puis. Face à l'Ubec. On espère que ça va s'en sortir. Il nous restera une semaine de mercato. On essaiera d'aller chercher un milieu de terrain. En prêt. On va envoyer nos scouts. Superviser des joueurs. Rapidement. Et puis. Bah. On espère que ça va bien se passer. Pour cette dernière rencontre de la vidéo. Allez. C'est parti. Ici. Au Plaza Arena. On reste sur une magnifique victoire. 8-1. Avec le quadruple de Max Wolf. Estimé à 28 buts. Bon. J'y crois pas du tout. Il a eu beaucoup de chance. Avec un triplé. Et un quadruple. Et à noter que. Deux de nos recrues sont titulaires. Parce que. On veut les mettre dans le bain tout de suite. Euh. Non. Une seule de nos recrues. De nos recrues pardon. Je me suis un petit peu embrouillé. Et c'est que. Hartman. Joue pas titulaire. Enfin. Si. Hartman joue titulaire. A base de Matrizoni. Je vais y arriver. Décidément. Et. L'autre cru. C'est le jeune Mazza. Qui a récupéré le numéro 7. D'Idridzi. J'espère qu'il va en faire bon usage. Et. Là c'est perdu. Ça c'est pas bien les gars. On va rester dessus quand même. Au pressing. Mais c'est. On touche. Oh. Wolf. Qui a récupéré. Avec Templeman. Et maintenant Flappy. Flappy. D'entrée. Flappy. D'entrée ici. Au Plaza Arena. 1-0. Quel gola. Qu'est-ce qu'il y a ? Du capitaine Flappy. Qui continue. De marquer. Et il va le scélérer. Avec son coach. Ah. On sait que les deux français. Ils s'apprécient énormément. Arnaud qui célèbre et tout. Tout le monde ensemble. C'est beau. Le V-Senshack. Que démarre 2025. De la meilleure des façons. Après la victoire 8. Un star broken. On commence fort ici. Au Plaza Arena. Grâce à son numéro 10. Monsieur Flappy. Flappy. Avec. Tchepchouk. Sur la droite. Sur la droite. Avec Fiber. C'est Fiber. qui va ajuster sa passe pour Flappy. Qui passe de vitesse. Le numéro 10. Flappy. Le retrait. Sur qui ? Tom Pullman. Qui frappe sur le portier adverse malheureusement. Attention. Toujours ses lacunes en défense. Mike Connell en 20. Oh non. Il est hors-jeu. Pardon. Et l'Ubex. Sur la première occasion. Il vient égaliser un partout. Non. On a fait n'importe quoi là. Ne pas craquer les gars. Ne pas craquer. Oh là là. Hartman. Reviens. Vite. Bon. Matriciani. Tu vas à l'échauffement. Et Montes aussi. Ah ouais. Coach Goblin qui n'hésite pas. Envoyer des hommes à l'échauffement. Et Wolf. Avec Flappy. C'est un peu trop sur la droite ça. Wolf qui va être retrouvé quand même. La frappe. Pour le poteau. Et c'est bien joué. Et Fiber il n'y est pas. L'arrêt. Et là Fiber défend bien. Oh quel match. Quel match quand même. Et ça va être bientôt la mi-temps. Flappy. C'est bien joué. C'est bien joué. Pourquoi pas. Avec Tchepchouk. Vas-y. Oh Tchepchouk il est passé. Tchepchouk. L'Ukrainien. Mais il ne s'est pas ensuite passé correctement. Mais ne siffle pas la mi-temps. Mi-temps. On retourne avec les mêmes acteurs. Parce qu'il y a quand même des bonnes choses. Mais ça ne suffit pas pour l'instant. Et Coach Goblin qui a dit à ses coéquipiers. Enfin à ses joueurs du moins. D'aller tout de suite de l'avant. Madza avec Wolf. Et Wolf dans la surface. Mais malheureusement il ne passe pas. Merci meilleur. Et les recrues. Sivan également rentré. Montez qui rentre. Notre Elie gauche qu'on a recruté également. Prêt qui rentre. On espère que ça va le faire. On voulait Flappy pour monter aux avant-postes. Du coup il va jouer la tête. Il y a Faussor Flappy qui est mis par terre monsieur l'arbitre. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. 2-1 pour Lubeck. Il y avait Faussor Flappy monsieur l'arbitre. Vous êtes honteux. Flappy qui va frapper de loin. C'est contré. Ça peut revenir avec notre numéro 18. Le centre il est pas mal pour Steven. C'est repoussé. Kyler. Avec Templeman. Il est capable. On met ça à côté. Non. C'est dedans. C'est dedans. Mais c'est quoi ce but complètement fou ? À la 67ème minute. Il vient faire autant dire la musique du club. Pour la deuxième fois de la soirée. De partout. Alors c'est pas un bon résultat. Mais on revient rapidement dans cette rencontre. Quel chef-d'oeuvre de Templeman. On l'a tous vu à côté. Moi le premier bien évidemment. Quel buste de monsieur Templeman. Allez un frappe. C'est frappe. De partout. On se fait prendre. On se fait prendre. Arnaud qui a dézonné. Oh là là. Le sauvetage de Montez. 10 minutes. Non non non. On va pas faire de dernier changement. Templeman. Bah ouais. On va le faire monter aux avant-postes. Même si on veut Flappi. Mais on peut pas. Meilleur. On l'a demandé de sortir. Il n'y a pas de main. Il n'y a pas de main encore. Ça joue. Oh le sauvetage sur la ligne. À deux reprises. Pas de pénalty. Surtout pas. Meilleur qui fait l'arrêt. Quelle fin de match. Oh. Quelle récupération là. 90ème minute. Et pourquoi pas. Steven s'il est passé. Ah faut que tu passes mon Steven. Mais non. Mais c'est pas possible. Et qu'une minute de temps additionnel c'est fini. Épisode chaotique une fois de plus. Deux défaites. Un match seul. Et une seule victoire. Une victoire 8-1 face à Sarbrocken. Et derrière on fait de la merde. Ah non on n'est pas content du tout. Mais les recrues ont été catastrophiques ce soir. Jusqu'au bout on n'aura aucun moment de répit. Jusqu'au bout. Bravo à Templeman pour son chef-d'oeuvre. Et c'est dommage parce qu'on commence bien ce match. Et derrière on fait de la merde. On fait de la merde. Faut dire les mots. Faut être franc. Il y a forcément un classement recul. Une costat qui repasse devant nous. Heureusement Sarbrocken a fait match nul. Mais attention Didamodresden qui revient. Va falloir être meilleur. La semaine prochaine. Tu gagnes 8-1 face à Sarbrocken. Et d'ailleurs tu fais de la merde. Qu'on des équipes pétées. Sérieusement il faut dire les termes. Normalement on est frustré. Les recrues ne sont pas au niveau pour l'instant. On va leur laisser du temps. Prochaine fois ça sera contre le dernier. Donc j'espère que ça va bien se faire. N'hésitez pas à me dire dans le sondage. Si Johnson doit faire son retour ou non. Et merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés. On a dépassé les 1000 abonnés. Ça fait tellement plaisir. Et on se dit à dimanche prochain. Pour la suite de cette carrière. Et samedi prochain. Pour le début des carrières rétro. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501